C'est quoi être un juif ? Être juif c'est vivre dans la connaissance du créateur ça veut dire que tu es toujours avec quelque chose qui est avec toi qui t'accompagne dans chaque mouvement que tu fais c'est comme un peu être en location dans un appartement mais t'es en location, c'est pas toi le propriétaire c'est un peu la même chose la vie parce que tu as toujours un créateur qui te regarde donc tu as la crainte, tu as le fait d'être bon vers ton prochain tu peux pas te comporter comme quelqu'un de pas bien vu que tu as un jugement qui t'appartient pas t'as un auto-jugement aussi qui se fait perpétuellement dans ta vie je pense que ça c'est tout le temps quelque chose qu'il y a avec toi comment tu te comportes dans la vie vis-à-vis de cette identité que tu vois et je pense que ça qui est vraiment propre à la religion, je veux vraiment aujourd'hui j'ai plus cette croyance que j'avais quand j'étais plus jeune mais le fait de me juger c'est bien plus que mon propre jugement c'est une autre personne qui est inclus dans mon jugement et ça je pense qu'on l'a tous même quand tu es athée, même quand tu es juif et que tu crois pas du tout et que tu manges des fruits de mer et que tu manges et que tu fais pas les fêtes quelque part intérieurement il y a ça n'existe pas quelqu'un qui n'y croit pas je n'y crois pas ça n'existe pas c'est dans les gènes la Torah chacun l'exprime comme il veut et le ressent comme il veut tu peux pas être comme la Torah elle te demande personne ne peut être il n'y a pas un sadique au monde qui peut être comme la Torah c'est trop compliqué tu peux prendre qu'une partie alors moi je prends la partie que je peux alors dans la peinture tu vois c'est ce que je fais aujourd'hui dans la peinture c'est mon chemin pictural c'est mon chemin dans la religion c'est la même chose la peinture quelque part elle est juive aujourd'hui elle était beaucoup plus juive auparavant parce qu'avant je ressentais le besoin de mettre des messages de faire passer une pensée sur plein de choses que j'ai fait auparavant et j'ai commencé l'abstrait il y a 5 ans le dessin c'est une thérapie moi je suis parti d'Israël j'ai arrêté de parler pendant pratiquement un an et demi je parlais plus je parlais qu'en hébreu je voulais pas passer au français un traumatisme la créativité te permet toujours de te libérer de t'échapper pendant des années j'ai peint ce que mes yeux ils voyaient des paysages des gens, des animaux et aujourd'hui c'est complètement différent parce que de peindre ce que tes yeux ils voient et tout le monde est capable de peindre parce que tu peux regarder une couleur et tu vas te dire c'est très vilain ce que je regarde d'un tableau mais la couleur psychologiquement elle va te toucher donc il y a rien qui est bon ou qui est mauvais il y a quelque chose qui te parle et il y a quelque chose qui te parle pas tout simplement alors là j'expose dans un endroit extraordinaire extraordinaire parce que bon voilà c'est le développement de ma peinture de ce niveau là ce que tu vois c'est un travail que je viens de faire sur les 8 derniers mois j'ai peinture dans le cadre de mon seau chez mon ami Alex avec les personnes magnifiques qui sont là parce qu'il y a des anges ici c'est le paradis tu rentres, tu respires tu respires les fleurs avec des anges qui sont ici ça veut dire que des fois je me demande comment la Nechama elle peut rentrer dans un corps tellement petit il devrait être beaucoup plus grand ça c'est le propriétaire il s'appelle Alex bonjour Alex bon je suis pas petit mais il est tout petit Alex et ben toute cette bonté de coeur ça rentre là dedans c'est incroyable ça c'est très juif ça ça c'est très juif ça c'est très naturel quand tu aimes quelqu'un après nous on a peut-être plus de facilité à le dire oui parce qu'ici en israël on dit à tout le monde mon Echama, mon frère tu as remarqué ? je vais te dire quelque chose je pense qu'un juif ne peut pas en vouloir un juif tu vas venir en israël tu penses que tout le monde il est sage il est droit dans sa vie après il y a des gens qui sont bien mais naturellement il y a une approche plus facile envers quelqu'un qui est juif tu vas rompre des barrières beaucoup plus facilement et qu'il soit de n'importe où de n'importe quel pays de n'importe quelle origine de n'importe quoi tu vas avoir un compte à corps tu vas lui faire plus confiance c'est un truc naturel qui est dans les jeunes demander ce que c'est c'est quelque chose qui se passe sans toi des fois il y a des trucs qui arrivent que tu ne peux pas expliquer ça fait partie de ces choses merci beaucoup merci beaucoup à toi merci beaucoup à toi merci beaucoup à toi merci à toi merci à toi merci à toi